Vous avez sans doute polémiqué, puisque tout le monde participe aujourd'hui aux discussions qui devraient être réservées aux gens de science. Dieu dit dans le Coran Questionnez les gens de science lorsque vous n'êtes pas expert, lorsque vous ne savez pas. Aujourd'hui, qui parle ? On ne cesse de dire Lorsque vous êtes en désaccord autour d'une question, pour lever le désaccord, vous devez vous référer à Dieu et à son prophète. Je pensais, je croyais que les gens s'étaient mis au travail pour comprendre ce qui se passe dans la communauté. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors écoutez bien, il y a déjà plus de 30 ans, des savants en France, comme le grand chef Faisal al-Mawlaoui, Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un moujtahid. Avec ses frères, ils ont mis sur la table une question qui s'appelle Comment unir la communauté musulmane autour de pratiques fondamentales. Et aujourd'hui, les gens veulent remettre en question Tout ce qui a été bâti et construit sous prétexte que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Comme si chef Faisal al-Mawlaoui ne connaissait ni le Coran ni la Sunna. Comme si chef Faisal al-Mawlaoui ne pratiquait pas le Coran et la Sunna. Comme si chef Yusuf al-Qardaoui ne connaissait ni le Coran ni la Sunna. Comme s'il n'avait pas le souci de pratiquer le Coran et la Sunna. Et j'en passe. Regardez cette question du début du mois de Ramadan. Ceux qui prônent le calcul astronomique ne suivent pas le Coran et la Sunna. Comme si chef Moustapha al-Zarqa reconnu au niveau planétaire. Quand il était vivant, là il est décédé, rahimahullah. Par ses pères, c'est-à-dire par les autres savants comme étant The Baes, la sommité dans le fiqh, dans les jtihad. Ils ne savent même pas qui ils sont. Al-Qardaoui c'est un ennemi de l'islam, c'est un égaré. Si c'était un égaré, ils feraient la promotion d'Al-Qardaoui matin midi et soir. Comme ils font la promotion d'autres pseudo-imams. Al-Qardaoui l'Ain, c'est la bête noire de tous les ennemis de l'islam. Et il est combattu par tout le monde. Vous n'avez pas vu toutes les vidéos que les chiites ont fait sur Al-Qardaoui ? Non, vous n'êtes pas au courant. Les premiers à avoir tiré sur Al-Qardaoui sont les chiites. Et le croissant a été observé le vendredi, en début d'après-midi, avec des moyens technologiques, télescopes à infrarouge. Et il a été observé le vendredi soir par des musulmans, en l'occurrence au Yémen. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que, quand tu prends les choses à la lettre, ça veut dire que tu respectes le Coran et la Sunna. Alors, le Ramadan 2014, le premier jour, c'était samedi, et non pas dimanche, au nom du Coran et de la Sunna. Vous savez pourquoi ? Parce que le mois commence avec la naissance du croissant. Alors, dites-moi, qui suit le Coran maintenant et la Sunna, et qui ne suit pas le Coran et la Sunna ? Quand on vous dit, il faut suivre les calculs astrophysiques, astronomiques, le croissant est né, le début du mois, c'est le lendemain, le premier jour du Ramadan, c'est samedi. Vous dites non, il faut le voir pour savoir. Vendredi, la nuit du doute, il a été observé par les Yéminites. Pourquoi on n'a pas gelé samedi ? Alors que, ceux qui disent qu'il faut l'observer, ont eu l'information, le Yéminite l'annonce, il l'a observé. Ceux qui disent le calcul astronomique, l'annonce, ils ont même donné la photo, puisqu'il a été photographié. On fait quoi maintenant ? Gouliya bid'leh alaykum. Quand tu prends une solution scientifique qui s'appelle le calcul astronomique, qui est indiscutable, on te dit non, tu ne suis pas la Sunna et le Coran. Quand tu dis très bien, on va l'observer, on l'a observé le vendredi au Yémin, ils te disent non, on ne suit pas. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un problème de Coran et de Sunna. Vous nous avez dit que le hadith est clair. Très bien. Pourquoi vendredi, le Yéminite annonce qu'il a observé ? Pourquoi vous ne l'avez pas suivi ? Alors que la règle, c'est le premier pays, le premier musulman qui dit j'observe, on l'écoute, on le suit. Ainsi, on a un problème de fond. Alors on fait quoi avec des gens qui te taxent d'égarer parce que tu ne suis pas la Sunna, car tu appelles à jeûner selon le calcul astronomique, et quand quelqu'un t'annonce le début du Ramadan selon la Sunna, c'est-à-dire l'observation, tu ne jeûnes pas parce que ? Et là je voudrais bien qu'on me donne une explication. Et je l'attends avec impatience. C'est terrible ? Non, vous ne trouvez pas que c'est terrible ? En fait, ils n'ont pas un problème avec la Lune, ni avec le croissant, ni avec les calculs astronomiques, ni avec le Ramadan. Ils ont un problème avec l'UEF. Non, je vais vous le dire autrement. Ils ont un problème, vous savez avec qui ? Avec leur Neuf qui est malade, qui a besoin de reconnaissance et d'existence. Bien que je maintiens qu'effectivement il y a des gens qui ont un problème avec l'UEF. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez rentrer chez vous. Avec le net aujourd'hui, c'est très facile d'avoir l'information. Et vous allez retrouver cette fatwa du Conseil européen de la fatwa. Je vais vous faciliter la tâche, aller sur le site le Havre de Savoir. Et vous avez la fatwa. Et vous allez la lire. Allahi barak fikoum. Vous allez la lire, lire la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Et vous allez lire la fatwa du shiikh Yusuf Al-Qardawi, sur les débuts et les fins du mois de Ramadan. Et vous allez lire la fatwa du shiikh Ahmad Shakir, déjà dans les années 30, sur les débuts et les fins des mois lunaires. Et vous allez lire la fatwa de shiikh Tahar bin Ashour, sur la définition et le début des mois lunaires. Et je vais vous mettre au courant pour que vous sachiez exactement qui divise la communauté. Car certains disent, ce sont les partisans du calcul astronomique qui divisent la communauté. Déjà, il y a une erreur. Parce que quand vous dites les partisans du calcul astronomique, vous sous-entendez qu'ils se basent uniquement sur les calculs astronomiques. Ce qui est faux. Ils se basent sur les calculs astronomiques et la vision du croissant pour annoncer le début du Ramadan. Vous vous entendez ? Ce n'est pas la même chose. Non, je vais répéter. Certains croient et pensent que l'UOIF a décidé de déterminer le début et la fin du mois de Ramadan selon les calculs astronomiques uniquement. C'est une erreur. Vous pensez mal et vous êtes trompés. L'UOIF n'a jamais dit ça. L'UOIF suit la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. qui dit qu'il faut le voir mais il faut qu'il soit visible donc il faut qu'il soit né. Les trois conditions. Mais ces gens-là se sont trompés. Ils accusent l'UOIF en croyant que l'UOIF est pour le calcul astronomique uniquement et non pas la vision. en fait c'est moi qui ai développé dans mon discours cette idée qu'il fallait se baser uniquement sur le calcul astronomique. Et ils ont fait l'amalgame entre Hassanik Yusseine et l'UOIF. Et je ne suis pas le porte-parole de l'UOIF je suis un membre de l'UOIF. Ce n'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? L'année dernière le CFCM composé du Maroc de l'Algérie de l'UOIF des Turcs ensemble ils ont signé vous entendez ils ont signé une charte dans laquelle ils stipulent qu'ils sont d'accord pour définir le début et la fin du mois de Ramadan selon ce que je vous ai dit la naissance la possibilité de la vision et l'observation. qu'est-ce qui va se passer le lundi soir la veille du Ramadan lorsque les imams et les responsables des associations annoncent dans les mosquées juste avant la prière d'Alaïcha que Ramadan c'est demain mardi il y a eu de la part de certains fidèles de la mosquée un refus d'accepter les ordres des responsables sous prétexte que ils ont regardé la télé écouté la radio et qu'ils ont reçu des SMS qui disent que Ramadan sera mercredi non pas mardi et sous la pression les imams et les responsables de certaines mosquées vont céder les informations vont remonter aux responsables nationaux qui dans la nuit vont changer d'avis et le lendemain annoncer que mardi n'est plus le premier jour du mois de Ramadan et ceux qui jeûnent rompez votre jeûne ce sera mercredi voilà ce qui s'est passé donc qui a divisé la communauté musulmane l'année dernière ce n'est pas l'UIF mais c'est la mosquée de Paris et le RMF qui n'ont pas tenu leur parole et leur engagement et ce sont des gens qui ont utilisé les réseaux sociaux pour contredire la décision du CFCM le CFCM qui est le Conseil français du culte musulman auquel adhèrent la plupart des mosquées de France vous entendez la plupart des mosquées de France adhèrent au CFCM ce qui veut dire que le CFCM est au moins dans ce cas représentatif de la majorité des mosquées de France fréquentées par les musulmans qui fréquentent les mosquées vous me suivez donc tous ceux qui l'année dernière se sont soulevés contre la décision du CFCM pour telle ou telle raison ont divisé la communauté ce ne sont pas les règles sur lesquelles le CFCM avec ses composantes c'est les règles sur lesquelles ils se sont mis d'accord qui ont divisé la communauté cet accord était la solution à la cacophonie qui dure depuis des années le début la fin du mois de Ramadan la division est intrinsèque à la communauté musulmane parce qu'elle se base sur des règles qui ne sont pas fiables si vous vous basez uniquement sur l'observation vous allez maintenir ad vitam eternam la division dans la communauté preuve à l'appui Ramadan 2014 Ramadan 2014 au lieu d'éduquer la communauté et leur expliquer chose sans doute qui n'a pas été assez faite en 2013 ce qui peut excuser certains musulmans et en fait ça n'excuse pas puisque si on était éduqué comme il se doit et si on comprenait notre religion comme il se doit on doit suivre les responsables n'est-ce pas l'imam a dit le responsable de l'association a dit on oublie au chef et celui qui n'est pas d'accord et il a le droit de ne pas être d'accord alors qu'il ne gêne pas le lendemain mais il n'a pas à semer la zizani dans la mosquée et à imposer son avis lorsque les responsables ont annoncé que le ramadan c'était mardi ils l'ont fait après concertation discussion donc nous n'avons pas à discuter les ordres de nos responsables quand ils ont été le fruit d'une concertation et d'une discussion non pas avec la base mais avec les autres responsables la base on la consulte de temps en temps par référendum pour une question fondamentale très bien regardez ce qui s'est passé en 2014 au lieu que le CFCM respecte ses engagements ces engagements qui tiennent toujours puisque ce qu'ils ont signé est toujours valable on attend toujours de la part de la mosquée de Paris ou des représentants des mosquées marocaines on attend toujours de leur part de renier ce qu'ils ont signé l'année dernière c'est toujours pas fait bien que dans les actes ils les renient mais au moins qu'ils le disent qu'ils disent que l'accord pour nous est nul regardez ce qui va se passer en 2014 en 2014 au lieu de rester sur la règle qu'est-ce que vont faire certaines organisations ils vont remettre en avant le système qui existait auparavant l'observation unique du croissant donc vendredi soir ils ont cherché à observer le croissant qui cherche à observer le croissant écoutez bien la mosquée de Paris annonce quelques jours avant le ramadan que vendredi soir sera la nuit du doute vous entendez la nuit du doute pour observer le croissant il faut attendre le coucher du soleil la mosquée de Paris en fin d'après-midi à 18h et quelques annonce que le ramadan sera lundi pardon sera dimanche comment font-ils pour annoncer le ramadan dimanche alors que la nuit du doute n'est même pas encore arrivée non le soleil se couche à quelle heure en France à 22h et vous annoncez le ramadan vers 18h30 ce qui prouve A plus B qu'ils n'ont pas observé qu'ils n'ont pas cherché à observer et qu'ils ont décrété le ramadan dimanche parce qu'ils savent pertinemment que vendredi soir le croissant n'est pas visible en France il n'est pas observable comment le sait-on les calculs astronomiques astrophysiques un observatoire français créé en cours d'année du croissant lunaire a vu le jour et qu'est-ce qu'ils annoncent ils annoncent qu'ils vont observer vendredi soir le croissant peine perdue puisque on vous dit d'avance vous ne pourrez pas le voir avec vos lunettes astronomiques parce qu'il ne sera pas visible le vendredi en France vous n'avez pas les moyens techniques de l'observer mais ils font l'expérience et effectivement ils ne l'observent pas et ils reportent l'observation au lendemain samedi chose qui est inutile puisque le hadith dit si vous ne le voyez pas alors considérez le mois de Chaban comme un mois de 30 jours et jeûnez le surlendemain donc ça ne sert à rien de l'observer samedi c'est une perte de temps d'énergie et d'argent puisque si tu ne l'as pas vu vendredi automatiquement Ramadan sera dimanche très bien toutes ces personnes qui ne cessent de jeter l'anathème sur l'UOIF et bien entendu sur les turcs puisque les turcs jeûnent avec un calendrier lunaire prédéfini qui se base sur le calcul astronomique mais vous remarquerez qu'on tire que sur l'UOIF et on ne tire pas sur nos frères turcs car apparemment le problème ce n'est pas le début et la fin du Ramadan selon l'observation du croissant ou selon les calculs astrophysiques la problématique de fond c'est l'UOIF la bête le chien enragé qu'il faut abattre et je vais vous donner la preuve A plus B avec un autre exemple les horaires de prière alors ces personnes qui prennent l'observation du calcul sont tous d'accord pour dire que lorsqu'un musulman observe le croissant et qu'il l'annonce à sa communauté toute personne qui aura été mise au courant devra suivre selon l'observation de cette personne c'est à dire le premier musulman qui voit le croissant et qu'il le dit aux autres les autres n'ont pas besoin de le voir on le croit sur parole et on le suit alors exception prête dans l'école de droit chafirite l'observation doit être locale mais chez la majorité des savants donc les malikites les hanafites et les hanbalites l'observation n'a pas à être locale et qu'est-ce qui va se passer vendredi vous avez un pays musulman qui s'appelle le Yémen qui annonce le début du ramadan samedi le premier jour du ramadan samedi parce qu'ils ont observé ils ont vu le croissant la côte d'ivoire aussi pourquoi est-ce que on ne suit pas le Yémen alors que les partisans de l'observation disent que le premier pays musulman qui observe le croissant et qui l'annonce nous sommes tenus de le suivre et là ils ont fauté ils n'ont pas respecté la règle pourquoi parce que suivre le Yémen revient jeûner samedi jeûner samedi c'est jeûner comme le Yoyef et les turcs le disent mais comme il est hors de question de s'aligner avec les égarés nous allons nous entêter et jeûner dimanche bien que le croissant ouvrez bien vos oreilles et t'es observé et photographié le vendredi soir mais pas avec un télescope que t'achètes à 100 euros ou à 1000 euros télescope infrarouge par un spécialiste donc il est né la conjonction lunaire a eu lieu comme on vous l'a dit à 10h08 26 secondes et il a été photographié voilà la publication du croissant il est là et le soir les yéménites annoncent annoncent qu'ils ont vu le croissant pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas les yéménites parce qu'ils ne sont pas musulmans ils sont musulmans et d'après le sahir de l'imam Bukhari la sagesse est yéménite et la foi est au yémen n'est-ce pas non en vérité on vit des contradictions et des aberrations sans précédent et tout ça pourquoi parce que les musulmans ne savent pas malheureusement on ne fait pas le travail qu'il faut de pédagogie pour enseigner et nous avons des gens qui perturbent la communauté au nom de principes qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la communauté musulmane alors vous allez me dire les yéménites se sont trompés parce que le croissant n'était pas observable au Yémen car vous-même partisans du calcul astronophysique vous dites que le croissant ne sera observable que dans une partie du monde le sud de l'Amérique comment les Yémen auraient-ils pu le voir puisque vous-même vous dites qu'il n'est pas observable dans cette partie du monde nous vous rejoignons votre remarque est pertinente mais comment savez-vous qu'il n'est pas observable au Yémen vous-même c'est bien parce que vous êtes allé consulter les calculs astrophysiques et c'est exactement ce qu'on vous dit on vous dit que nous avons besoin des données scientifiques pour éviter des observations fausses donc le calcul scientifique est là pour nous dire qu'il y a bien eu conjonction lunaire donc naissance du croissant et qu'entre la naissance et la possibilité de l'observer il y a un laps de temps suffisant et ensuite laissons faire ce qui l'observe et si on ne peut pas l'observer à l'œil nu on l'observe avec un télescope et si on a mieux que le télescope que vous avez l'observatoire français de l'observation du croissant observons-le avec le télescope le plus performant c'est-à-dire à infrarouge et il a été observé il a été photographié donc le ramadan qui est basé sur le jeûne du mois de ramadan qui est basé sur la naissance du croissant il y a d'autres et contre la sunnah parce qu'elle n'est pas pour l'observation du croissant mais uniquement pour les calculs astrophysiques vous vous trompez puisque l'UIF le conseil européen de la fatwa annonce l'Aïd 2014 le le lundi n'est-ce pas très bien et si vous avez fait un peu de recherche vous verrez que le croissant naît le samedi donc si on se basait uniquement sur les calculs astrophysiques l'Aïd serait dimanche comment se fait-il que la conjonction lunaire aura lieu le samedi et on annonce l'Aïd le lundi vous savez pourquoi parce qu'il n'est pas observable le samedi tout simplement donc le samedi soir ne peut pas être la nuit du doute parce que le samedi soir il est impossible scientifiquement d'observer la fin du mois de ramadan en disant qu'il ne croit pas la sunna c'est osé quand même non vous ne trouvez pas il faut attendre le dimanche soir ça sous-entend que nous avons des gardiens du temple qui eux ont la sunna et la protègent et la pratiquent et puis vous avez des égarés c'est soit tu comprends qu'on entendait des néanmoins et si tu as le malheur de ne pas la comprendre comme eux tu es contre la sunna et tu ne la suis pas c'est là où le bas blesse et d'ailleurs je ne cesse de le dire cette question du calcul astronomique du début et la fin du mois de ramadan selon l'observation et le calcul est bien révélatrice la preuve regardez d'une méthodologie d'approche on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur le début et la fin du mois de ramadan sous prétexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjeuné quand vous l'observerez oui on l'a observé avec une lunette astronomique à infrarouge mais non on n'en veut pas on ne veut pas de la modernité on ne veut pas du modernisme on ne veut pas de la rationalité et du bon sens et une deuxième école qui est pour le littéralisme tout en respectant les objectifs les résultats et les conséquences l'imam Ibn al-Qayyim l'élève d'Ibn al-Taymiya dit il y a deux types de savants des savants qui disent Dieu a dit le prophète a dit et des savants qui disent qu'est-ce que Dieu veut dire qu'est-ce que le prophète veut dire et le meilleur de ces deux savants c'est celui qui dit qu'est-ce que Dieu veut dire qu'est-ce que le prophète veut dire vous avez compris il y a les savants littéralistes qui disent Dieu a dit le prophète a dit on ne cherche pas à analyser on ne cherche pas à comprendre on ne cherche pas à adapter on ne cherche pas à discuter c'est comme ça point à la ligne oui mais attends si on fait comme ça regarde les résultats et alors le prophète l'a dit comme si Dieu et le prophète nous disaient de faire des choses insensées comme si Dieu et le prophète nous disaient de faire des choses qui allaient donner des résultats contraires à notre intérêt mais la religion n'est-elle pas venue pour l'intérêt de l'être humain pour son bien-être pour son bonheur sur terre et dans le delà la religion n'est-elle pas venue pour le confort de l'être humain non la religion n'est-elle pas venue pour faciliter la vie de tout un chacun mais bien entendu vous allez me dire oui mais pas au détriment des textes bien sûr mais le problème n'est pas dans le respect du texte ou non le problème est dans la compréhension du texte tout le monde respecte le texte mais